Voici un exemple où la décentralisation était utilisée pour nuire au plus grand nombre. Ils enregistrent tout, car pour eux, ces informations leur appartiennent. Ce sont les leurs, pas les vôtres, pour pouvoir m'échapper avant d'être jeté en prison. Et il existe déjà trop de crypto-devises qui ne sont pas fiables, mais personnellement, je ne recommanderais pas d'utiliser un quelconque service centralisé ou quoi que ce soit d'ailleurs qui appartienne à Facebook. Bonjour à tous. Edward Snowden est un informaticien américain, naturalisé russe, spécialiste des questions de sécurité. C'est un des lanceurs d'alerte les plus connus depuis qu'il a dû fuir son pays natal en 2013 après avoir révélé l'existence d'un programme de surveillance massif de la NSA, la National Security Agency, l'une des branches principales des renseignements américains. Dans les extraits suivants, provenant de deux interviews issues des éditions 2022 et 2023 de la conférence Blockchain Consensus, Snowden présente son opinion quant au progrès et au challenge de la défense de la vie privée lors de la décennie passée. Son approche est celle d'un cypherpunk pour qui la cryptographie est une arme de liberté qui permet aux individus de tenir tête aux états. Il décrit la place du bitcoin et des cryptos en général dans un monde plus anonyme et décentralisé. Sa vision des crypto-monnaies est une vision technologique et politique qui détonne fortement avec celle de ceux qui le voient principalement à travers un prisme financier. Edward Snowden s'inquiète aussi de la manière dont l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée par les agences de renseignement et les entreprises privées, d'une manière qui nous plonge un peu plus vers un totalitarisme dystopique qui risque de faire ressembler notre société à Minority Report. Ses nouveaux usages, selon lui, aggravent les tendances qui le préoccupaient déjà en 2013. Sans plus attendre, voici l'analyse d'Edward Snowden du monde dans lequel nous nous trouvons. Bienvenue sur MoneyRadar Crypto. Je pense que ma dénonciation du programme de surveillance généralisée de la NSA il y a 10 ans a été un tournant dans l'histoire de la lutte citoyenne contre l'espionnage de masse. La situation est toujours problématique bien sûr. Certains aspects se sont améliorés, d'autres ont empiré. Mais maintenant, au moins, nous pouvons faire des progrès parce qu'on comprend la nature de la menace à laquelle on fait face. Avant 2013, il y avait déjà des experts, des universitaires et des personnes lambda qui comprenaient non seulement que la construction d'un système de surveillance de masse était possible mais qu'elle était aussi probablement en cours. Mais globalement, dans la sphère publique et institutionnelle, ces soupçons étaient traités comme une théorie du complot et non pas comme un état factuel des choses. Les révélations de 2013 nous ont permis de passer de suppositions à une reconnaissance du fait que le monde est différent de ce que nous croyons. La surveillance de masse est une réalité et nous devons y faire face. L'une des réponses à cette constatation a été la prolifération du chiffrement et la démultiplication de ces applications. Il a été superposé un peu partout car nous avons compris que les routes empruntées par nos communications étaient hostiles, qu'il s'agisse d'une tour de téléphonie cellulaire ou d'un serveur DNS. Par exemple, on a découvert que le fournisseur téléphonique américain AT&T utilise la base de données des appels de ses utilisateurs comme moyen de générer des profits en vendant aux forces de l'ordre le droit d'y accéder. Si vous êtes né après 1987 et que vous êtes client chez eux, ils ont à leur disposition un enregistrement de chacun des appels que vous avez passés ainsi que des données relatives au moment et à l'endroit où vous les avez émis. Ils ont collecté toutes les données qui ont transité par leur réseau et peuvent en outre déterminer vos déplacements si vous avez sur vous un appareil qui se connecte en permanence à la tour de téléphonie mobile la plus proche. Ils enregistrent tout car pour eux, ces informations leur appartiennent. Ce sont les leurs, pas les vôtres. Vous n'avez aucun contrôle sur ces documents et aucun pouvoir de décision sur la façon dont ils sont transmis, utilisés, conservés ou détruits. Et d'ailleurs, si nous n'avions pas découvert l'existence de cette base de données, on ne nous aurait jamais informé de cette collecte. Quand je travaillais encore à la NSA, ce qui m'a motivé à rendre public les preuves de la surveillance de masse a été de m'interroger sur ce qui se passerait si je ne le faisais pas. C'est le même impétus qui, je pense, a motivé la création de monnaies indépendantes du système financier traditionnel. L'or, c'est très bien, mais malheureusement, il n'est pas portable. Il n'est pas transférable par-delà les frontières en cliquant simplement sur un écran. Bitcoin et la crypto au sens large sont capables de cet exploit. Cette capacité, qui aurait été difficile à imaginer il y a encore quelques années, est indicative du potentiel qu'ils ont à changer le monde. Si nous voulons changer les choses, il faut d'abord bien les comprendre. 2013 a montré que le problème avec le système actuel est qu'il a été construit pour être fondamentalement injuste. Si on prend l'économie, on constate que les ressources sont progressivement concentrées et partagées par un nombre d'individus toujours plus restreints. Malheureusement, la financiarisation du secteur crypto le met à mon avis sur la même voie. D'autre part, depuis qu'il est devenu connu du grand public, il fait l'objet de nombreuses critiques qui reprochent aux différents projets crypto à la fois de ne pas accomplir ce qu'ils prétendent pouvoir faire et en plus, d'être un outil malfaisant quand ils permettent effectivement de faire ces choses. En gros, on a tort quoi qu'on fasse. En fait, ce que souhaitent vraiment les détracteurs de la crypto, c'est la préservation du statu quo. Leurs objections peuvent globalement être réparties entre quatre catégories. Premièrement, la crypto-monnaie est une menace pour le climat et l'environnement. Nous savons que la consommation énergétique des cryptos est en train de changer et que cet argument se réfère en grande partie au mécanisme de consensus de la preuve de travail qui est devenu minoritaire et qui est un algorithme qui a fait son temps et qui a joué son rôle dans l'histoire de la crypto. D'ailleurs, même en ce qui concerne les projets preuves de travail, le mix énergétique devient de plus en plus vert et utilise de plus en plus de renouvelables. Une grande partie de cette énergie utilisée pour miner serait de toute façon soit gaspillée, soit intransportable. Et l'électricité produite doit de toute façon être utilisée, que ce soit pour miner des cryptos ou pour autre chose. Le deuxième type d'objection qu'on entend beaucoup, c'est qu'une blockchain publique ne peut pas proposer certaines des fonctionnalités offertes par les banques, comme par exemple l'annulation de transactions. Cela est bien sûr faux. Bon nombre des blockchains les plus utilisés ainsi que leurs sidechains supportent l'implémentation de smart contracts qui permettent ce type de réversibilité. Par exemple, c'est possible sur Ethereum qui ont aussi des listes noires et un mécanisme pour détruire des jetons et les sortir de la circulation. Ils sont centralisés, ce qui n'est pas souhaitable pour une monnaie libre et équitable, mais ces fonctionnalités sont implémentables. Bref, ces applications bancaires traditionnelles sont possibles, car on peut facilement les superposer sur l'infrastructure existante. C'est une question de programmation. Il n'y a rien de super naturel là-dedans. Il y a une autre idée répandue selon laquelle la crypto-monnaie ne sera pas largement adoptée parce que les frais qui lui sont associés sont trop élevés. Là encore, c'est faux. Les critiques en général ne prennent en compte que la manière la plus basique et ancienne de transmettre du bitcoin d'un point A à un point B. Elles ne prennent que rarement en compte des choses comme le Lightning Network qui permet de faire des micro-transactions et qui a notamment été implémentée chez Starbucks et McDonald's. De manière plus générale, les contre-arguments aux objections anti-crypto ne sont souvent pas abordés. Si on part du principe que les personnes qui formulent ces objections sont intelligentes et douées de bon sens, on ne peut que conclure qu'elles évitent sciemment de se confronter aux éléments les plus convaincants de notre argumentaire. On est donc en droit de se poser la question les critiques de la crypto sont-ils vraiment de bonne foi ou agissent-ils comme de simples trolls ? Si leurs contre-arguments ne sont pas honnêtes, nous n'avons aucune obligation de les prendre au sérieux. De manière générale, je n'encourage pas les gens à investir dans les crypto-monnaies en tant qu'investissement technologique. Et c'est ce qui me sépare de beaucoup de gens dans cette communauté. Le bitcoin m'est utile parce que je m'en sers. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé en 2013 pour payer les serveurs de manière anonyme ou plutôt pseudonyme pour être exact. C'est l'un des outils qui m'a permis de transmettre les fichiers secrets aux journalistes auxquels je n'aurais pas pu faire confiance pour me protéger parce qu'ils n'avaient pas les compétences techniques nécessaires. J'ai raisonné que si j'étais capable de mettre en place ma propre infrastructure protégeant mon identité, ça serait une meilleure option parce que même s'ils faisaient erreur, les informations que les autorités auraient pu collecter n'auraient pas été suffisantes pour immédiatement remonter à moi. Avec suffisamment de travail, ils auraient pu découvrir mon identité, mais mon objectif était simplement de réussir à gagner suffisamment de temps pour pouvoir rencontrer les journalistes en personne, leur remettre les informations à révéler et pour pouvoir m'échapper avant d'être jeté en prison. Et ça a fonctionné. Depuis, j'ai continué à utiliser la blockchain. À vrai dire, de nombreuses blockchains différentes. Les gens pensent que je suis seulement un fan de Zcash, mais j'ai aussi utilisé Monero, que j'aime bien aussi. Monero, avait à mon avis quelques problèmes sur le plan technique et académique, mais il s'est beaucoup amélioré récemment et a toujours été très utile. Et il y a aussi des milliers d'autres réseaux qui font tous des choses différentes et intéressantes. Je pense que cette diversité est l'une des forces initiales de la communauté crypto. En ce moment, malheureusement, elle se fragmente en différentes tribus à cause de la financiarisation du secteur. Beaucoup de gens voient la crypto principalement comme un moyen de gagner de l'argent. Ils ne se posent pas la question de savoir quels sont les réseaux qui, au cours des 100 prochaines années, vont nous permettre de transférer de la valeur. Ils n'ont Dieu que pour les NFT et toutes ces choses tapent à l'œil. Personnellement, je m'inquiète d'un monde dans lequel notre identité est utilisée contre nous, dans lequel notre argent est utilisé contre nous. Ce dont nous avons besoin avant tout, c'est d'une monnaie libre, c'est-à-dire indépendante. Plus nous avons de concurrence dans ce secteur, mieux c'est. De nombreux outils permettant de protéger sa vie privée ont été créés dans les années passées. Mais le défi principal est de faire comprendre au plus grand nombre qu'il faut les utiliser et lui expliquer comment le faire. C'est un problème qu'il nous faut prendre à bras le corps car il ne se résolvera pas tout seul. Si l'on se base sur les dix dernières années, on voit que le groupe de gens intéressés par la technologie et la défense de la vie privée a fait d'énormes progrès dans le chiffrement du contenu des communications. Beaucoup de gens abandonnent les e-mails, ce qui est dommage, mais ils restent encore utilisés pour beaucoup de choses. L'adoption d'applications comme WhatsApp ou Signal se généralise mais personnellement, je ne recommanderais pas d'utiliser un quelconque service centralisé ou quoi que ce soit d'ailleurs qui appartienne à Facebook. Les gens utilisent aussi Telegram qui n'est pas une application très fiable mais qui propose une option de chiffrage de bout en bout un peu cachée qui s'appelle Discussion Secrète. Une application comme Signal peut être facilement utilisée par n'importe qui, même par des enfants ou des seniors. Et le nombre d'applications de confidentialité comme celle-ci ne fait qu'augmenter d'année en année. Dans de nombreux cas, avant 2013, quand on faisait une recherche dans son navigateur, la connexion n'était pas chiffrée et à chaque fois qu'une touche s'était pressée, le message transitait en clair sur le réseau. À la NSA, je pouvais littéralement voir votre recherche s'écrire devant mes yeux, lettre après lettre dans les logs. Je voyais vos pensées se former au fur et à mesure que vous tapiez. Ce type de recherche est maintenant cryptée, bien que Google ou Facebook puissent toujours les voir en clair puisque c'est leur service que vous utilisez pour chiffrer. Les départements officiels de renseignement du monde entier écoutent toujours ce qui transite sur les réseaux et travaillent pour un gouvernement dont vous trouvez peut-être les actions préoccupantes comme celui des Etats-Unis, de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, d'Israël, etc. N'importe quel professionnel qui travaille pour ces gouvernements est à même de mettre en place des installations permettant de passer à la loupe le trafic Internet. Aujourd'hui, nous protégeons ces communications. Nous les chiffrons mais une analyse du trafic est toujours possible. Ils peuvent donc savoir quel signal va où ce qui leur permet de tirer beaucoup d'informations sur le mode de vie d'une personne y compris vos périodes d'activité et d'inactivité, quel réseau vous utilisez, si vous vous connectez ou non à un certain site web, etc. Mais par exemple, ils ne peuvent pas savoir quel article précis du New York Times vous êtes en train de lire. Des déductions peuvent également être faites en fonction de la taille et du volume des communications même si ces données peuvent changer les choses d'un point de vue technique. Il semble donc que nous n'ayons résolu qu'une partie du problème grâce au chiffrage du contenu de nos communications. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'a dit une node A à une node B mais ils peuvent en revanche savoir qu'il y a eu une communication et ils peuvent établir un lien entre deux personnes sur le graphe social. Ils ont aussi accès aux métadonnées qui est un terme que j'évite en général d'utiliser parce que les gens ne savent pas ce à quoi ils renvoient mais qui signifie en gros log d'activité, preuve qu'il y a eu communication, taille du message, manière dont il a été routé, etc. Ces informations qui concernent le message lui-même ne sont toujours pas protégées. L'analogie suivante est assez parlante. Imaginez une voiture roulant sur l'autoroute. Ses fenêtres sont teintées donc on ne peut pas savoir qui il y a à l'intérieur. En revanche, on peut savoir à quelle heure d'où elle est partie et où elle s'arrête. On peut savoir de quel type de voiture il s'agit, combien de temps le voyage a duré et d'autres informations de ce genre bien que les passagers restent non identifiés. Et les gouvernements sont très bons pour collecter et tirer des conclusions de ces informations. C'est là que nous devons progresser. Nous devons nous assurer qu'il ne soit pas possible d'observer le réseau à ce niveau de détail. Nous devons rendre les transmissions plus similaires les unes aux autres afin qu'une voiture en particulier soit indistinctible des autres et qu'il soit donc possible de se fondre dans la masse. Il faudra faire des compromis pour régler ce problème des métadonnées de manière générale. Il n'est pas forcément nécessaire de les brouiller partout, mais c'est la partie du problème que nous n'avons pas encore réglé. Pour en revenir au Bitcoin, c'est un livre ouvert. Le contenu des communications sur la blockchain transite en clair et n'est pas chiffré. Les flux financiers sont accessibles par tous, partout et tout le temps et plusieurs entreprises les analysent déjà pour générer des profits. C'est un problème qui est assez bien connu dans le secteur crypto mais dont à mon avis on ne parle pas assez. C'est un état de fait qui est très mauvais pour le Bitcoin mais qui est un avantage pour les crypto-monnaies concurrentes. J'ai l'impression de répéter cette constatation encore et encore. C'est un problème sur lequel se penchent beaucoup de développeurs qui essaient de le résoudre. Ils travaillent dessus certes mais je dois dire qu'on n'est plus en 2013, que ça fait plus de 10 ans et que nous n'y sommes pas encore. De nombreux états développent actuellement des monnaies numériques de banques centrales et la question est de savoir qui les contrôle comme dans le cas de beaucoup de crypto-monnaies d'ailleurs. Si c'est la banque centrale qui les contrôle alors nous avons affaire à une monnaie centralisée et c'est ça le cœur du problème. Je fais une différence entre les crypto-monnaies et les crypto-devises et c'est une nuance qui semble échapper à beaucoup de gens. Des projets comme Bitcoin dont je suis vraiment un fan je ne veux pas que les gens prennent mal ce que j'ai dit à son sujet des projets comme Bitcoin donc sont plus des crypto-monnaies que des crypto-devises. Une monnaie est une chose qui a de la valeur. Un jeton qui peut être échangé et qui n'est discrétionairement contrôlé par aucune autorité centrale. D'un autre côté un script publié par quelqu'un peu importe qu'il soit émis par Goldman Sachs par la réserve fédérale ou par l'épicier du coin qui vous donne des coupons gratuits ça c'est une devise. Et il existe déjà trop de crypto-devises qui ne sont pas fiables nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Et je pense que malheureusement beaucoup de ces crypto-devises sont appelées crypto-monnaies par abus de langage. Les véritables crypto-monnaies sont différentes ce sont d'authentiques instruments monétaires cryptographiques. Le monde a beaucoup changé depuis que j'ai fait mes révélations en 2013. 10 ans est un laps de temps très long dans le secteur technologique. Quand je travaillais à la NSA j'avais accès au programme de surveillance de masse connu sous le nom de code X-Key Score un service un peu comme Google qui nous permettait d'accéder aux communications des gens aux quatre coins de la planète. Quand on voulait extraire des informations il fallait utiliser ce programme pour envoyer manuellement une requête à un ensemble de bases de données fédérées et décentralisées. Il était nécessaire que le système fonctionne ainsi car la quantité de données accessibles était si astronomique que de les déplacer sans que tout le monde ne réalise ce qui se passe aurait été impossible. Il n'était pas envisageable de copier toute une base de données sur les serveurs de la NSA et donc ce que nous faisions c'était d'envoyer une courte requête à toutes nos bases de données dans le monde entier qui les traitaient en isolation puis nous renvoyaient les résultats. Voici un exemple où la décentralisation était utilisée pour nuire au plus grand nombre. Il s'agissait pour faire court d'une entité absolument centralisée mais qui reposait sur un système de requête décentralisé. Déjà à l'époque la NSA essayait d'automatiser ce processus de manière assez primitive avec un système de script ressemblant à un script bash pour extraire automatiquement les informations remplissant leurs critères de collecte. Mais que se serait-il passé s'il n'avait pas été nécessaire de faire ces requêtes de mettre en place ces scripts si les bases de données répondaient aux questions pour nous et si la NSA n'avait pas été contrainte d'engager des gens qui devraient garder le secret avant et après avoir été employés. Si tout avait été fait algorithmiquement par des machines incapables de les trahir ce secret aurait sans doute été gardé pour toujours. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Nous voyons de plus en plus de pouvoir concentré entre de moins en moins de mains. On constate que de plus en plus d'états et d'entreprises qui n'avaient pas accès à cette technologie il y a 10 ans se demandent pourquoi pas nous et développent des outils similaires. Ils se disent qu'après tout si les autres le font déjà ils ne pourront pas les incriminer. Je constate que de plus en plus d'entités tentent d'acquérir ces capacités Amazon, Facebook, Microsoft, les hôpitaux, les agences d'assurance etc. L'utilisation de ces technologies peut commencer avec des publicités ciblées puis progressivement glissées vers d'autres choses comme la reconnaissance faciale généralisée et la lecture automatique de plaques d'immatriculation. Ce sont d'ailleurs des technologies qui existent déjà. La base de données des permis de conduire en cours est disponible et mise en vente par plusieurs états américains parfois à des chercheurs universitaires et parfois à des sociétés privées. Pour vous délivrer un visa votre passeport est traité par des entreprises tierces qui n'ont rien à voir avec l'état. Vous pouvez aussi être sûr que toutes les images de vous que vous publiez sur les réseaux sociaux sont analysées. L'idée qui motive la création de ces bases de données est que le visage est présumé être un identifiant universel unique et il n'y a rien que les ordinateurs les programmeurs et les gérants de bases de données aiment plus que les caractéristiques uniques qui permettent d'identifier un acteur dans un ensemble plus large. Ça peut être une quantité de choses différentes un numéro de téléphone une adresse email ou un nom d'utilisateur qui dans ce cas n'est pas unique sur le web mais qui est au moins unique à une plateforme donnée. Je pense que dès qu'on commence à tirer les conclusions de ce qu'une telle évolution va donner on doit sentir que c'est quelque chose qu'on doit à tout prix éviter. Parce que quand la machine commence à penser pour les gens à leur place en utilisant des raisonnements probabilistes on a un problème de responsabilité. Au moins quand j'étais à la NSA on pouvait toujours en fin de course rattacher la responsabilité d'une action à un être humain. Mais dans un système où la machine est si puissante que se passe-t-il quand elle commence à faire des erreurs ?